Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, on verra une leçon de langue intitulée le vocabulaire de l'image. Il y a une relation avec la bande dessinée. C'est pour ça, avant de commencer cette leçon, faisons un petit rappel de ce que nous avons vu dans l'activité précédente. Alors c'était une activité de lecture dans laquelle nous avons vu la bande dessinée. Bon voilà, nous avons vu que la bande dessinée est un récit qui utilise une suite d'images et d'écrits. Elle se compose des vignettes, les vignettes ça veut dire les images, et des bulles qui contiennent bien sûr les paroles et les pensées des personnages. Dans la bande dessinée, on peut trouver également des cartouches. Et les cartouches ça veut dire toutes les informations qu'on peut donner sur les circonstances d'une action. Il y a aussi les onomatopées, et ça veut dire quoi les onomatopées ? Ce sont des mots dont le son bien sûr imite celui de l'objet qu'il représente. Ça veut dire un son produit par un objet ou bien par un personnage. Voilà, on appelle ça les onomatopées. Voyons maintenant notre leçon d'aujourd'hui. Nous avons déjà dit qu'on va étudier le vocabulaire de l'image. Alors comme objectif, nous allons acquérir le lexique de l'image. Ça c'est comme premier objectif. Et comme deuxième objectif, nous allons s'initier à la lecture de l'image. Alors le lexique de l'image, ça veut dire nous allons apprendre tous les mots qui ont une relation avec l'image. Voilà. Et commençons d'abord par l'observation de la bande dessinée que nous avons sur la page 60. Alors prenez avec moi la page 60 et observez bien cette planche. Alors premièrement, on remarque que c'est une planche de bande dessinée qui se compose de 5 vignettes. Ça veut dire que cette planche, elle comporte 5 vignettes. Et lorsqu'on dit vignettes, on dit images. Ça veut dire 5 images. Alors vous allez remarquer que cette planche, elle se compose des bulles. Il y a les paroles des personnages. Il y a les bulles. Il y a aussi les onomatopées. Dans la première vignette, nous avons crac. Alors onomatopées. Alors c'est un mot qui imite le son produit par cette action. Par l'objet. Nous avons des cartouches. Alors nous avons 4 cartouches dans cette bande dessinée. Alors une cartouche dans la première vignette. Une cartouche ou bien deux cartouches dans la troisième vignette. Et une cartouche dans la dernière vignette. Alors maintenant, nous avons relevé toutes les composantes de cette bande dessinée. Observons maintenant les images ou bien les vignettes. Est-ce que toutes les vignettes de cette bande dessinée ont la même taille ? Regardez. Chaque vignette a des grandeurs différentes. Alors on remarque que chaque vignette, il correspond à un plan. Et ces plans sont de grandeurs différentes. D'accord ? Alors on va essayer de voir le type de plan de chaque vignette. Et commençons par la première vignette. Observez bien cette vignette. Est-ce que cette vignette nous permet de voir le lieu ou bien le personnage ? Je répète la question. Est-ce que la première vignette nous permet de voir le lieu de l'action ? Ou bien est-ce qu'elle nous permet de voir le personnage ? Qu'est-ce que vous voyez dans cette vignette ? Alors dans cette vignette, on peut voir seulement les mains des personnages. Il y a aussi la corde. Mais elle ne nous permet pas de voir le lieu où se passe l'action. Et les personnages ? On voit seulement les mains et la corde. Alors on appelle ce type de plan le gros plan. Et lorsqu'on dit le gros plan, ça veut dire lorsqu'on montre les détails d'une action. Ou bien aussi lorsqu'on montre le visage. Ça veut dire de près. Alors on appelle ça le gros plan. Alors le type de plan de la première vignette, c'est le gros plan. Regardez maintenant la deuxième vignette. Qu'est-ce que vous voyez dans la deuxième vignette ? Alors on voit des personnages et on a situé aussi l'action de ces personnages dans l'espace. D'accord ? Alors on appelle ce plan le plan général. Ça veut dire quoi le plan général ? C'est lorsqu'on situe l'action dans l'espace. On a ici le lieu, on a les personnages et on a aussi l'action. La même chose, nous avons la même chose dans la troisième vignette. Nous avons situé ici l'action dans l'espace. Alors concernant la deuxième et la troisième vignette, ils ont le plan général. C'est situé l'action dans l'espace. Concernant la quatrième vignette. Alors qu'est-ce que vous voyez dans la quatrième vignette ? On a représenté des personnages de la tête au pied. Et on appelle ce plan le plan moyen. Lorsqu'on dit le plan moyen, c'est lorsqu'on représente le personnage de la tête au pied. Ça c'est facile à mémoriser. Le gros plan, c'est lorsqu'on présente ou bien on montre seulement les détails. Les petits détails. D'accord ? Soit les détails d'une action ou bien le visage de près et ainsi de suite. Et lorsqu'on dit le plan général, c'est lorsqu'on situe l'action dans l'espace. Ça veut dire qu'on montre une action, des personnages bien sûr, dans un lieu, dans l'espace. On appelle ça le plan général. Il nous reste le plan rapproché. Alors ce plan, il est très facile. On présente ou bien lorsqu'on montre le personnage de près au niveau de la poitrine. Voilà. Et il y a le plan d'ensemble. C'est quand on place et lorsqu'on place les personnages dans un décor. C'est le même cas dans la dernière vignette. Regardez la dernière vignette. Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a des personnages et qui se situent bien sûr dans un... qui sont placés dans un décor. Ben voilà. Concernant les images, on peut bien sûr les observer de différents points de vue. On peut par exemple observer une image dans haut et dans bas. Il y a seulement deux points de vue. Alors lorsqu'on observe une image dans haut, on appelle ça la plongée. C'est le cas de la dernière vignette. Regardez ici, on a pris cette photo ou bien on a vu, on a observé cette scène dans haut. Alors on appelle cette vue ou bien ce point de vue la plongée. Le contraire, c'est la contre-plongée. Alors il y a deux mots que vous devez bien sûr mémoriser. Il y a la plongée, c'est lorsqu'on observe une scène dans haut. Il y a la contre-plongée, c'est lorsqu'on observe une scène dans bas. La leçon, il est très facile. Vous devez seulement mémoriser les mots, les différents plans. Il y a combien de plans nous avons vu ? Alors nous avons vu cinq plans. Il y a le gros plan plutôt, c'est lorsqu'on montre les visages et les détails. C'est comme par exemple dans la première vignette. Il y a le plan moyen, c'est lorsqu'on représente le personnage de la tête au pied. C'est comme dans la troisième vignette. Il y a le plan d'ensemble, c'est lorsqu'on place les personnages dans un décor. C'est le cas dans la dernière vignette. Il y a le plan général, c'est lorsqu'on situe l'action dans l'espace. C'est le cas de la deuxième vignette. Concernant les deux points de vue, nous avons la plongée, c'est lorsqu'on observe une scène dans haut. Il y a la contre-plongée, c'est lorsqu'on observe une scène dans bas. Bon voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et on se verra dans une autre vidéo. A très bientôt !